Bon, on va démarrer sur la troisième table ronde, qui est celle sur la filière liquide. Les deux premières, vous avez compris, ça s'est passé plutôt assez facilement, assez cool, puisqu'effectivement, en gros, il y a controverse, mais plus sur des manières de fonctionner, sur des tailles, etc. La vraie controverse que l'on trouve partout, et justement, hier, il y a eu un article encore dans Le Monde sur cette chose-là, c'est sur la filière liquide, sur les agrocarburants ou biocarburants, si c'est bio, mais enfin bon, le mot agrocarburant, pas très bien. Donc là, c'est les trois intervenants, c'est Gérard Goma, qui est donc un chercheur à l'INSA, mais qui est impliqué, je crois, dans une société qui essaye de promouvoir cette filière au niveau, je crois, des carburants de deuxième génération. Vincent Requiard, qui est l'économiste, et Patrick Sadrone, que vous avez vu. Donc il y a quelqu'un que, vous avez la présentation là, qui est quelqu'un d'assez compliqué, puisque c'est un paysan, comme c'est présenté, mais il faut quand même dire qu'il a été consulté dans toutes les études depuis quelques années sur cette question, notamment dans l'étude menée par l'ADEME, donc on l'a retrouvé souvent comme expert indépendant totalement, et qui revendique, je crois encore, sa position de paysan, impliqué socialement. On y va. Qui c'est qui commence ? Gérard, tu commences, et tu respectes les temps. C'est pas parce que je suis consultant dans une société que je ne suis pas un homme indépendant, et je le prouverai. Soyons clairs, parce que souvent, le fait d'être consultant quelque part, ça veut dire qu'on est prostitué. Je ne suis pas prostitué, je peux vous le dire. Premier point. Deuxième point, pour moi, le problème de la biomasse, c'est d'avoir une ressource qui fait que l'on puisse avoir une logique industrielle derrière, respectueuse du développement durable, sur le tripode conventionnel, ça c'est clair, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on peut s'amuser, moi je me suis amusé notamment à ma retraite, à faire le parallèle entre le pétrole et les biomasses. Et ce que nous pouvons faire, ce qui se fait avec le pétrole, peut se faire avec la biomasse. Et on l'a vu dans les trois tables rondes, gaz, solide, liquide. Ce qui m'insurge, c'est que l'on considère dans les énergies renouvelables, un certain nombre de choses, et qu'on ne considère mal la biomasse. Je n'aurais pas l'actualité de rapporter ce qui s'est dit dans un débat de s'est dans l'air d'il y a dix jours, avec monsieur Josel. Je ne veux pas le faire. Donc, si vous voulez, c'est ça. L'autre côté, on a besoin d'énergie solide, d'énergie gazeuse, mais pour la mobilité, qui est 30%, on a besoin d'énergie liquide. Je suis tout à fait conscient que le problème de la biomasse et le problème des gaz à effet de serre, il est multiple. Quand je parlais des fuites, je parlais des gaz à effet de serre, du méthane, etc., qui sont en dehors de la bioénergie. Personnellement, moi, j'ai eu l'obsession, j'ai travaillé sur la méthanisation. 5 mètres cubes jour sur le fumier de Beauvais, sur les lisiers, 10-20 mètres cubes, sur le lactosérum et sur d'autres éléments, on est arrivé à 30-50 mètres cubes. Sur l'alcool aussi de première génération, sur le travail avec, par exemple, sur la transformation en sucrerie et en chimie verte ou biocarburante de, comment ça s'appelle, de Saint-Gaudens. Mais j'avais une obsession et un rêve, c'était celui par la voie biologique, que du bois, d'un arbre, on fasse du pétrole. Et ce que vous avez vu dans le film, qu'a démontré, comme elle s'appelle, Carole Jouve, et que fait l'équipe, là où je vois des chercheurs, passer aux biolipides microbiens, fait, à partir de l'hydrolysate cellulose, fait que ça marche. Alors après, il y a les polémiques, je laisse pour tout à l'heure, pour répondre. Et voilà, je considère que, quelque part, on a besoin d'énergie liquide, à la mobilité. Alors, certains vont nous dire, 30%, c'est pas assez de gains, il en faut... Bon, sur les filières huile, c'est 70-80%. Sur la deuxième génération, on gagne beaucoup plus. Sur la troisième génération, on aura une déviation de la production bioénergie vers les additifs alimentaires, les additifs cosmétiques et tout ça. Voilà. Ah oui. C'est en introduction. En intro. Vincent. Alors, moi, je vais poser un certain nombre d'éléments de la polémique et je reviendrai un petit peu sur ce qui est dit dans le film, ce qui est suggéré dans le film, que j'ai bien apprécié, et je reviendrai pourquoi. La première chose que je voulais dire sur ces carburants d'origine agricole, vous les appelez comme vous voulez pour le moment, ce qui existe actuellement, c'est ceux dits de première génération. Ils ont amené deux grandes questions, à mon avis. Le premier, qui était quel impact sur les prix alimentaires ? Et oui, ça a un impact sur les prix alimentaires, comme toute demande additionnelle adressée à un secteur de production. Donc oui, ça a des effets. Il y a pas mal de débats pour essayer de quantifier ces effets. C'est pas très simple. Il y a un certain nombre de simulations qui montrent que si on arrêtait le programme européen, ça aurait des effets sur les prix mondiaux, de baisse des prix mondiaux de 5 à 10 % selon les cultures. Donc ça, c'est un premier élément, et je pense qu'il est légitime de l'approfondir. Le deuxième élément de discussion, de controverse, c'est celui qui est lié à la réduction des gaz à effet de serre. On a déjà un peu abordé. Et dans le cas de ces carburants de première génération, le débat s'est déplacé, entre guillemets, non pas sur le bilan de la production en tant que tel, mais sur les effets indirects via le changement d'utilisation des sols, parce que ça peut déplacer un certain nombre de productions, de développements de nouvelles cultures sur des zones autrefois forestières, etc. Donc des changements d'affectation des sols. C'est assez compliqué à évaluer, mais je pense que c'est légitime de vouloir les évaluer. Donc derrière, il y a pas mal de débats scientifiques, parce que, un, c'est compliqué de savoir quel est exactement l'effet indirect en termes d'utilisation des sols, et deux, c'est pas non plus simple, ensuite, de qualifier les effets sur un effet positif ou négatif de ces changements d'affectation des sols en termes de gaz à effet de serre. Les deux débats sont liés, parce que, si on a un fort effet prix, ça veut dire, un fort effet prix du développement des biocarburants sur les prix alimentaires, ça veut dire que, derrière ça, on estime que l'offre agricole, la quantité qui est produite, réagit relativement peu, c'est-à-dire qu'on produit pas beaucoup plus, et donc, comme la demande alimentaire, elle est assez inélastique, on a besoin de se nourrir, ça fait augmenter les prix. Donc, si cet effet prix est fort, a priori, l'effet indirect de réallocation des sols, il est faible, parce que comment on peut avoir une réaction forte de l'offre ? C'est en étendant les surfaces agricoles. Donc, si on a un fort effet prix, on a a priori un faible effet indirect en termes d'utilisation des sols, et donc, peut-être un faible effet indirect en termes de dégagement de gaz à effet de serre. Inversement, si on a un faible effet prix, ça veut dire qu'on estime que l'offre agricole répond assez fortement à cette demande additionnelle, donc qu'on accroît de façon importante les surfaces, et là, il y a potentiellement un effet plus important, a priori négatif dans les travaux, sur le dégagement de gaz à effet de serre. Donc, ces deux débats sont liés. Il faut pouvoir progresser dans la compréhension de cela. Je reviens maintenant un peu à ce qui est dit dans le film en termes de carburant de seconde ou troisième génération. Ce que je reprocherai au film, c'est qu'on a l'impression que ces problèmes de concurrence entre usages vont disparaître, vont être... Alors, ils seront peut-être affaiblis, parce qu'on va peut-être utiliser des ressources qui sont moins utilisées, etc. Mais je pense que derrière, il y a toujours une question de concurrence entre usages. Alors, elle sera peut-être moins forte, elle aura peut-être moins d'effet sur les prix alimentaires, c'est possible, mais il ne faut pas... Il y a eu un exemple qui a été donné tout à l'heure sur l'utilisation des sols, qui était de dire que si on prélève des coproduits du sol, la paille, ça va appauvrir les sols. On voit une concurrence d'usages qui apparaît. Et je pense que, dans tous les cas, il ne faut pas rêver, ces débats sur la concurrence d'usages continueront, y compris avec ces carburants de seconde génération. Et dernier point, c'est que je pense que c'est un problème beaucoup plus général, c'est que la progression de la technologie de transformation des produits agricoles en un peu tout va inévitablement continuer à poser ces questions parce que, du point de vue des possibilités techniques ou technologiques, on sait faire de plus en plus de choses. Donc, on ira rechercher ces ressources. Donc, ce problème de débat sur l'effet sur les prix alimentaires, il n'est pas prêt d'être achevé. Le débat sur les gaz à effet de serre, non plus. Patrick ? Oui. Donc, moi, Patrick, ça donne. Moi, effectivement, je suis paysan. Mais j'ai eu quand même une solide formation scientifique avant de m'installer. Et je me suis intéressé aux questions énergétiques assez tôt. Et je pense être un des rares à avoir étudié le rapport de l'étude ADEME-DIREM 2002 qui est l'étude fondatrice et sur laquelle la politique gouvernementale s'appuie. Je l'ai dans mon sac. Là, ça fait 200 pages. Les gens qui s'intéressent, je vous fais voir. C'est une imposture complète, cette étude-là. Et donc, j'ai combattu avec les moyens que j'avais, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près nuls. Mais finalement, j'ai quand même réussi, au bout de quelques années, à me faire un petit peu une place dans le microcosme. Et j'ai pu siéger à la dernière étude ADEME qui a été faite suite au Grenelle de l'environnement. J'ai siégé au comité technique en tant qu'expert. Cette étude est à peu près aussi biaisée que la première, sauf que moi, j'ai récupéré toutes les informations pour faire les calculs. Et j'ai obtenu aussi quelques calculs de la part du bureau d'études, ce qui me permet de pouvoir affirmer un certain nombre de choses. On a dit, on vient de dire à l'instant, le changement d'affectation des sols, on ne sait pas le chiffrer parce que c'est compliqué. Mais moi, j'ai demandé au bureau d'études de faire une simulation qui est très simple, de faire une simulation à production alimentaire constante. J'ai demandé au bureau d'études, voilà, je suis producteur de colza. Je décide de mettre mon colza, avant mon colza, il parle alimentaire. Il parle alimentaire, donc on fait, on le passe, on a vu les photos, on a vu dans le film, on passe à la presse, on reçoit du tourteau et de l'huile. Dans le premier scénario, l'huile est par l'alimentaire. Dans le deuxième scénario, l'huile est par en énergétique. Ça veut dire que l'huile alimentaire manquante, on doit la remplacer, dans le cas d'un scénario de production alimentaire constante. Donc j'ai dit au bureau d'études, bon ben voilà, cette huile alimentaire manquante, on va dire qu'elle est produite sur des nouvelles plantations de pas mis à l'huile derrière déforestation, ce qui correspond à peu près à la situation réelle. Bon. Eh ben, on calcule le changement d'affectation des sols, on déforeste, on calcule combien qu'on met de CO2 en déforestant, on considère que le bois d'oeuvre, il est utilisé, donc, enfin bon, en fait, c'est surtout la baisse du taux de matière organique des sols. On calcule, on rapporte ça au nombre d'années, on amortit sur 20 ans, etc., on fait tous les calculs comme il faut. Eh ben, au bout du compte, on s'aperçoit que si on intègre cet impact changement d'affectation des sols pour le calcul du bilan effet de serre du diéster de Colza de M. Xavier Belin, eh ben, on arrive à un indicateur effet de serre deux fois plus élevé pour le diéster que pour le gasoil. Donc voilà, même calcul pour l'éthanol de betterave, je suis producteur de betterave, je décide que ma betterave, elle sert plus à faire du sucre, mais à faire de l'éthanol. Le sucre qui manque, il est produit sur des nouvelles plantations de canne à sucre, eh ben, l'indicateur effet de serre, il est deux fois plus élevé que l'essence. Bon, alors, après, on peut toujours dire, bon, les économistes, moi, je les aime bien, c'est intéressant ce qu'ils font, mais moi, je considère que la fonction de l'agriculture, c'est de nourrir les gens. Donc, si on décide d'utiliser les produits agricoles pour faire autre chose que de l'alimentation, eh ben, il faut quand même s'assurer que les gens, ils ont toujours à manger. Donc, je demande à ce que ce soit des scénarios de production alimentaire constante, et dans ces cas-là, eh ben, on arrive à ce résultat-là. C'est pour ça ce que je disais. Pour la méthanisation, c'est pareil. Si on fait comme les Allemands, on met de l'ensilage de maïs dans le digesteur, eh ben, on arrive au même résultat. À partir du moment où il y a du changement d'affectation des sols, à partir du moment où on considère que l'humanité doit être... On doit nourrir l'humanité, sinon, ben, les gens qui crèvent le faim, je suis désolé pour les arrêter. Vous avez que les fils barbelés et les mitrailleuses. Hein ? Il n'y a que ça. Bon, alors, on peut se dire, bon, ben oui, tant pis, ça ne fait rien. Nous, il faut qu'on roule avec nos bagnoles. Bon, moi, je suis désolé, c'est pas mon point de vue. Bon, et puis, sur cet aspect-là, il faut quand même savoir qu'en 1961, il y avait 2,1 humains à nourrir par hectare de SAU mondial, de surface agricole utile mondiale, il y en avait 2,1. En 2000, on est à 4. Aujourd'hui, on doit être à 5,5. Bon, il y a un moment où ça ne va plus passer. En plus, les gens, ils se mettent à manger beaucoup plus de viande, il faut plus de surface pour les gens. Bon, le problème de la sécurité alimentaire mondiale est un problème qui va se poser dans les quelques années qui viennent. Bon, alors, donc, dès qu'on se met à dire on va utiliser de la production agricole pour faire autre chose que de l'alimentation, attention les yeux, on est en train de dire des conneries. Bon, j'en reste là. Il y a énormément de choses à dire. Je pourrais discuter pendant 3 heures là-dessus. J'ai plein de choses à dire, mais voilà. Je me contente de dire ça. Eric. Je dois dire que je suis assez d'accord, en fait, avec ce qui vient d'être dit. Et sur le changement d'affectation des terres, c'est un vrai, vrai problème. Je veux dire, on a vu ces choses-là se produire en Indonésie avec le développement de palmias à huile pour compenser l'utilisation de d'autres huiles pour faire des agrocarburants. On a vu des choses similaires se produire au Brésil. Donc, ce sont des choses réelles, concrètes. Ce sont les impacts directs de l'utilisation de la production agricole pour fabriquer des agrocarburants. Mais il y a un autre problème qui vient s'ajouter à ça. C'est-à-dire qu'en plus du déstockage de carbone dans les sols, sur les forêts qui ont été coupées, et du déstockage du carbone qui était contenu dans la biomasse aérienne des arbres. Il y a un autre problème. C'est que si on fait une utilisation plus intensive des parcelles agricoles actuelles pour produire du carburant, en gros, si, au lieu de n'exporter que du grain pour l'alimentaire, on se met aussi à exporter des pailles. Notre compte en banque carbone, il va s'appauvrir. C'est-à-dire qu'on va plus, on va accroître les sorties du système sol. Donc, ce carbone-là, obligatoirement, il va se retrouver où ? Dans l'atmosphère. Et en faisant une synthèse sur un réseau européen de sites expérimentaux qui mesure de manière très précise l'ensemble des différents termes du bilan carbone, gaz à effet de serre, sur différentes sortes d'écosystèmes agricoles. Et en comptabilisant toutes les émissions liées aux différentes opérations techniques dans une approche type analyse cycle de vie, on se rend très clairement compte que plus on exporte de carbone, plus on exporte de biomasse sur une parcelle agricole, plus le sol s'appauvrit. Et ça, on peut essayer de remettre de la matière organique sous forme de fumier, sous forme de lisier. On n'arrive jamais à compenser une exportation totale de biomasse aérienne pour maintenir le stock constant de carbone dans les sols agricoles. Et on est parti, on a considéré pendant beaucoup trop longtemps dans les scénarios, enfin dans les méthodologies du GIEC, dans les méthodologies ADEME, qu'on avait un pool de carbone constant dans les sols agricoles. C'est faux. Ils s'appauvrissent. Ils continuent à s'appauvrir. On arrive à des taux de matière organique atrocement faibles. Ici, tout près, sur les côteaux du Gers, on allait être à 1%, 1,2% de matière organique. Dans les sols, c'est dramatiquement bas. Et ça entraîne un problème non seulement climatique, mais ça entraîne aussi un problème de durabilité de la production des sols. Et qui doit être compensé comment ? En ajoutant plus d'engrais, donc en émettant plus de protoxyde d'azote, mais aussi en émettant plus de CO2 pour la fabrication de ces engrais. On rentre dans une logique de production plus intensive, donc plus émettrice de gaz à effet de serre. Et pour finir, quand on est dans une logique de production de biomasse agricole pour faire de l'agrocarburant, on n'est plus dans une logique de production alimentaire. Donc on peut se lâcher en termes d'engrais, en termes de pesticides, en termes de consommation en eau. Et ça, c'est un risque. Un risque très important. Parce que ce ne sont plus des petits producteurs ou des agriculteurs qui vont gérer leur sol pour qu'il ait une durabilité en termes de production. Mais souvent, on est dans des systèmes qui sont des grosses multinationales qui vont racheter des fermes de 30 000 hectares au Brésil ou en Argentine pour tirer au maximum profit de ces sols. Et donc, ils n'ont pas grand-chose à faire de la durabilité de ces sols. Et donc, ils vont être dans une logique très productiviste, très appauvrissante pour les sols et très émettrice en termes de gaz à effet de serre. Et ça, c'est un des risques majeurs. Et je sais qu'il y a des normes qui essaient de se mettre en place à l'heure actuelle, mais les lobbies sont tellement forts qu'il y a un vrai risque à ce niveau-là. Avant de repasser la parole à Gérard qui a des choses à dire, je pense. Christian ? Oui. Alors, je voulais réagir sur deux points. Sur le dernier point, plus on exporte de biologues, on appauvrit les sols. Mais ça, ça dépend des pratiques culturelles et des systèmes. Là, cet après-midi, je suis venu ici au lieu d'aller visiter une ferme dans le sud du département de quelqu'un qui est en agriculture de conservation, donc en non-labour, semi-directe sous couvert, 40% d'économie d'énergie par rapport à avant, 40% d'économie de CO2, doublement du stockage de carbone dans les sols. Donc, il y a des systèmes cultureaux, donc il est sur des rotations sur 6 ans, donc c'est des rotations très longues avec alternance de céréales, des légumineuses, avec des couverts végétaux intermédiaires, ce qu'on appelle les cultures intermédiaires ou les cultures endérobées, etc., donc qui permettent de fixer de l'azote via les légumineuses, donc avec la fixation symbiotique, voilà, qui permettent d'équilibrer, de réduire la pression amphithosanitaire. Comme on n'est pas sur de la monoculture, on varie les ravageurs, donc on varie les auxiliaires, donc enfin, etc., donc on utilise la biodiversité comme un facteur de production et ça, il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en train de s'engager dans ces voies. Voilà, donc, et ça, c'est pas spécial pour les agrocarburants, c'est d'une façon générale, il faut réfléchir sur les nouveaux modes de production agricoles. Ensuite, à quoi servent ces productions agricoles ? Alors, effectivement, il y a une concurrence d'usage avec les biocarburants, mais il faut savoir que l'équivalent de 80% des surfaces en France sont utilisées pour nourrir des animaux. Ça ne nous sert pas à nourrir nous directement, ça sert à nourrir les animaux. Et dans ce qu'on appelle la chaîne trophique, c'est-à-dire qu'un animal va manger du végétal et nous, on va manger l'animal, et à chaque fois, il y a des rendements de dégradation thermodynamique de 10%. Ça veut dire qu'il y a 10% de l'énergie végétale qui est passée sous forme d'énergie animale. Donc, on perd énormément d'énergie. Donc, il faut reposer la question du régime alimentaire d'une façon générale. Et c'est ce qu'on a fait, nous, avec le scénario AFTER. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas simplement sur des systèmes agricoles, mais sur ce qu'on appelle le système alimentaire, c'est-à-dire de la fourchette à la fourche et réciproquement. Et dans le scénario, on arrive à la conclusion que l'agriculture française peut diviser ses émissions de gaz d'effet de serre en travaillant sur des nouveaux systèmes de culture végétale, mais aussi en réduisant la consommation de produits d'origine carnée d'un facteur 2. Ça veut dire deux fois moins de viande et deux fois moins de lait. Et effectivement, si on travaille à régime alimentaire constant et si on travaille à démographie croissante et d'une façon générale, si on travaille à besoins constants, la biomasse ne suffisera pas à tout fournir. Et de la même façon qu'on raisonne sur les besoins énergétiques avec le scénario NégaWatt, en raisonnant sur quel type de services énergétiques on a besoin et en appliquant ensuite des chaînes de fourniture de ces services qui soient le moins consommateur possible de ressources naturelles, donc que ce soit l'énergie, l'espace, les matières d'une façon générale, on peut aussi appliquer ces raisonnements à l'alimentation. Donc revenir au niveau de consommation moyen de produits carnés qui est celui du monde aujourd'hui, donc divisé par deux, c'est revenir à la valeur moyenne. Ça permet aussi aux autres pays qui sont très en-dessous de ce niveau d'accéder aussi à un niveau de consommation qui est voisin d'une autre et c'est ça qu'on appelle l'équité pour nous. Gérard, je pense que tu voulais réagir rapidement, d'essayer de ne pas être trop long. T'as le micro, là. Ce qu'on développe, on parle de bio, d'agrocarburant, pour moi, c'est dans une logique de responsabilité globale, de ne pas faire n'importe quoi. Et si tu te rappelles, Eric, quand on a fait le film, on était bien emmerdés sur un point qui était celui de savoir quel était le taux de prélèvement que l'on pouvait faire sans attenter à la qualité des sols et notamment pour les forêts. Ça, c'est une obsession. Et le problème en tant que chercheur, c'est que ce nombre d'or entre guillemets qui devrait exister sur combien on peut prendre des intérêts du capital biomasse, eh bien, on est bien embêté et il serait très agréable que vous le fixiez ou qu'on sache quel est à peu près ce que l'on peut faire ou le mode de culture etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, à part la logique de responsabilité, alimentaire. Moi, je considère tout bêtement que le devoir d'un politique, c'est de faire bouffer, de soigner et d'éduquer. Et ça pose un problème. Quand vous avez, en 2002, au niveau des négociations de devoirs de l'OMC, on vous dit, pas d'échange nord-sud. Et je suis mille fois d'accord. Mille fois. Cinq mille fois d'accord si vous le voulez. Bon. On dit, il faut nourrir les gens. Putain, oui, il faut les nourrir. Mais pour les nourrir, s'ils ont besoin de ça, il vous faut produire combien ? Parce qu'il y a les aléas climatiques, il y a les aléas de ceci, de cela. Il vous faut aller, dans certains cas, on dit 10% de plus, dans d'autres cas, 5%, dans d'autres cas, 15%. Et qu'est-ce qu'on fait de ces 15% ? Et comment on considère l'agriculteur ? Puisqu'on va lui demander pour nourrir les gens, on va lui demander de surproduire. « Where is the vote on the neck, where is the money ? » S'il surproduit, on le baisse, on ne lui paye pas au tarif qu'il faut. Il y a peut-être des éléments de régulation qui peuvent intervenir par le biais d'utilisations non alimentaires de ces excédents agricoles. L'autre problème, c'est quand même que je crois que c'est la responsabilité de chaque État que leur mec y bouffe. Et ça, on ne veut pas le respecter. Moralité, il faut 10%. Quelle a été la quantité de céréales de grandes conditions qui, au moment de la crise alimentaire, a été utilisée pour les biocarburants ? D'abord, refaisons l'histoire. La crise alimentaire est partie sous les grains de riz. Pas un grain de riz n'est parti en agrocarburant. Deuxièmement, c'est 3% de la production des grandes céréales qui étaient utilisées à l'époque pour les biocarburants. Donc la crise alimentaire, elle a d'autres sources. Et revenez quand même à 1998 au prix Nobel de la paix qui a été donné. Là où les gens ont fait, c'est qu'il n'y a pas de démocratie, qu'il n'y a pas d'infrastructure. Il faut aussi revenir à la responsabilité de chaque État. Santé, alimentation, culture. Je voudrais revenir sur ce que vous dites justement là, la responsabilité de chaque État de nourrir sa population. D'accord. Si on se met à utiliser le maïs, le colza, la betterave, tout ce qu'on veut pour faire des biocarburants, ça veut dire que cette huile, on ne pourra pas s'en servir pour notre alimentation. Donc on va faire importer de l'huile de palme d'autres pays. Mais ces pays-là, justement, il va bien falloir qu'ils mangent. Et puis, si je vous permette, on met notre huile qui pourrait être dans notre alimentation. Finalement, on va la mettre dans nos réservoirs pour rouler. c'est très occidentalocentré, tout ça. Nous, on roule très bien. Le reste du monde, est-ce qu'il n'a pas le droit de rouler lui aussi et peut-être de manger accessoirement ? C'est surtout sur ça que je me pose la question en fait, à savoir, est-ce que c'est vraiment une utilité d'utiliser cette matière-là pour faire rouler des voitures alors qu'il pourra avoir une toute autre utilité ? On va voir la réponse de Patrick pour ta question. C'est le Vincent ensuite. Oui, il y a des ficelles qui sont utilisées là, j'ai déjà entendu plein de fois sur le pourcentage des céréales utilisées pour l'éthanol. Ben oui, mais oui, mais le problème, le problème, c'est qu'effectivement, en France, on consomme trois fois moins d'essence que de gasoil. Alors déjà, il faut trois fois moins d'éthanol que d'ester méthylique. Oui, mais moi, je parle de la situation française. Ensuite, avec un hectare de céréales, c'est vrai qu'on fait plus de carburant qu'avec un hectare de colza. Mais moi, si on parle du colza, par exemple, le colza, c'est une tonne équivalent pétrole de carburant par hectare, dans le meilleur des cas. Bon, en France, on est à 36 millions de tonnes de gasoil utilisées. On est à 7% aujourd'hui d'incorporation. donc, ça fait à 7%. Pour atteindre les objectifs d'incorporation en France, il faut 2,5 millions d'hectares de plantes oléagineuses, c'est-à-dire la totalité de la surface cultivée en France en plantes oléagineuses. La totalité, c'est pas 5%, c'est pas 10%, c'est pas 15%, c'est 100%. Bon. Et alors, résultat des courses, on importe 60% de ce qu'on a besoin pour faire les agrocarburants. Donc, on met en avant le critère indépendance énergétique. Résultat, on troque une dépendance contre une autre. On importe un petit peu moins de gasoil. Par contre, on est obligé d'apporter des huiles végétales ou des graines oléagineuses pour atteindre l'objectif d'incorporation. Et alors, autre conséquence, ça nous coûte de l'argent parce que finalement, ça coûterait moins cher de vendre de l'huile ou de ne pas en acheter et puis d'acheter un peu de gasoil plutôt que de renoncer à exporter de l'huile végétale et puis pour la transformer. on met en esterméthylique qui va remplacer du gasoil. Pour le blé, par exemple, pour le blé, à l'époque, le prix du cours mondial du blé a baissé, mais l'année dernière, ça coûtait trois fois plus cher à la balance commerciale française de produire de l'éthanol avec du blé plutôt que de vendre le blé à l'exportation et puis d'acheter un petit peu d'essence sous la place ou acheter du pétrole pour faire de l'essence. Voilà. Ça, c'est à cause de l'efficacité énergétique du procédé qui est très faible. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Il y a eu un certain nombre d'arguments où j'avais l'impression qu'on était dans un monde idyllique où tous les gouvernements allaient se comporter nourrir leur population, prendre en compte le bien-être du reste du monde, etc. Je ne dis pas que c'est tout ce que tout le monde a dit, mais il y a des arguments qui sont de ce type où on arrivera à faire les biocarburants si on réduit notre consommation de viande. Je pense que c'est quand même nettement plus compliqué, que ce n'est pas comme ça que le monde actuel fonctionne. Alors, on peut le regretter, mais je ne pense pas qu'il fonctionne comme ça. Pour prendre un exemple, si on regarde la politique américaine de biocarburants, qui est quand même celle qui a été le plus développé très rapidement, c'est quand même 40% du maïs américain qui est utilisé pour la production d'éthanol, du point de vue des travaux qui ont regardé le point de vue américain. Du point de vue américain égoïste, il y a une logique économique qui est, un, ils exportent moins de maïs, ça fait monter les prix du maïs, comme ils sont grands exportateurs de maïs, ils bénéficient de cet effet augmentation des prix chez eux. Deux, ils sont grands importateurs de pétrole, de produits pétroliers où tout au moins ils étaient. Le programme de carburant a un effet sur les prix de l'énergie, là, négatif, et ils en bénéficient parce qu'ils sont grands importateurs. Donc, eux, de leur point de vue, aucun problème, entre guillemets, ils ont un intérêt économique global à le faire. Mais les effets sur le reste du monde, c'est visiblement pas leur problème. Donc, je pense pas qu'il faut raisonner notre débat dans un monde idyllique où tout serait... Il y a des marchés qui sont interconnectés et donc, il y a des effets prix qui se répercutent un peu partout sur la planète. Eric ? Oui, je voulais juste apporter une précision. Je veux dire, on peut, à un moment donné, être amené à faire le choix de convertir un certain nombre de surfaces agricoles alimentaires pour faire de l'agrocarburant. On peut arriver à ça, à un moment donné, parce qu'il y aura une pression extrêmement forte, etc. Ce sera un choix de société. Si on fait ce choix-là et dans les zones où on fera ce choix-là, il y a un certain nombre de choses qui vont être à prendre en compte et on a un certain nombre de marges de progression, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, pour, disons, préserver au maximum les ressources au niveau du sol, les matières organiques, le carbone organique. Et il faudra bien prendre en compte des approches type analyse de cycle de vie pour limiter les impacts environnementaux. Et il y a notamment un point qui est très important. On a parlé beaucoup de colza, de tournesol. Ce qui est essentiel en agriculture, c'est que, quand on raisonne en termes de bilan de carbone, c'est qu'il y a deux termes essentiellement qui pilotent ce bilan-là. L'export, c'est celui qui joue au premier ordre, et le deuxième, c'est la fixation nette de CO2 par la végétation. Si on a un couvert végétal qui se développe pendant un temps très court, comme le tournesol, globalement, on a une parcelle qui, la majeure partie de l'année, perd du carbone parce que le sol est à nu et la matière organique se décompose et donc rejette du CO2 dans l'atmosphère, et puis on a une petite période pendant laquelle la végétation se développe et pompe un peu de CO2. Si on prend le cas d'un tournesol, globalement, sur l'année, la parcelle a perdu du carbone parce qu'il y a eu plus de périodes de sol nu que de périodes où il y avait la végétation, et que, quand il y avait la végétation, ça ne permettait pas de compenser les pertes le reste du temps. Si on fait un colza, à l'inverse, on a un cycle de végétation qui est très long et pour pratiquement la même quantité de graines produites, on va avoir une parcelle qui, sur l'année, aura fixé du carbone parce que la végétation s'est développée pendant une très longue période et a compensé les pertes de carbone au niveau du sol. Donc, dans nos choix de production d'agrocarburant, ces éléments-là doivent absolument être pris en compte. Et un autre élément que tu mentionnais, c'est qu'on a des marges de manœuvre aussi via l'incorporation dans les rotations de culture de couverts intermédiaires. Il va jouer à deux niveaux. D'une part, parce qu'au lieu d'avoir des périodes de sol nu, on va avoir de la végétation qui va fixer du carbone et qui va enrichir le sol. Et là, il ne faut surtout pas l'exporter ce couvert intermédiaire. Il faut l'incorporer dans le sol pour alimenter le sol en matière organique. Mais il va avoir un deuxième effet très fort, éventuellement, réduction des émissions de protoxyde d'azote. Mais il y aura un autre effet extrêmement fort et qu'on est en train d'évaluer à l'heure actuelle, c'est qu'il va faire varier l'albédo des parcelles agricoles. Comment ? Quand vous avez un sol nu, l'albédo est faible, c'est-à-dire que le sol absorbe énormément d'énergie solaire. Quand vous mettez de la végétation, cet albédo augmente. La quantité d'énergie qui est renvoyée vers l'espace augmente. et donc il y a moins d'énergie à la surface pour chauffer le sol, pour chauffer l'air. On a un levier là qui est dix fois plus important que la quantité de carbone physique qui va être piégée par ce couvert intermédiaire. Et ça, c'est une technique qu'on peut mettre en place relativement aisément et qui a un double impact climatique. Le premier, de piégeage de carbone physique et le deuxième, de réduction du réchauffement climatique via cet effet albédo. Et une estimation que j'ai faite assez rapidement dans le cas d'un programme européen qui s'appelle GHG Europe. Pour la France, on peut évaluer aux alentours de 15 à 30 millions de tonnes de carbone en équivalent de carbone qui seraient compensées juste via cet effet de l'albédo en mettant en place des couverts intermédiaires au niveau des sols agricoles. C'est colossal. Si on multiplie ça à l'échelle globale, on arrive à des chiffres qui sont assez vertigineux. Donc, il y a des leviers encore à explorer. Sur les parcelles où on choisira de faire de la production pour de l'agrocarburant ou des biocarburants, on a des techniques à mettre en oeuvre pour limiter la casse, je dirais, et il faut travailler sur ces questions-là de manière très sérieuse. Il y a d'autres intervenants qui sont en route, mais à partir de maintenant, on va quand même faire intervenir la salle. Et donc, ceux qui ont levé le doigt parleront quand même. C'est vrai que, bon, je sens qu'on aura du mal à tout dire. Qui est dans la salle ? Oui, rebonjour. Je dois dire que c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Je suis naïve de savoir que d'ores et déjà, la production de biocarburants impacte sur les cours alimentaires mondiaux. Alors, j'avais simplement une question. Est-ce que c'est complètement utopique ? On sait qu'il y a des labellisations qui marchent pour les forêts, par exemple. On peut demander si le bois qu'on achète est en provenance d'une forêt qui est bien gérée ou pas. Est-ce que ce serait complètement utopique quand on va faire le plein à la pompe de demander si l'éthanol qui est dans l'essence proposée provient de surfaces agricoles qui ont été reconverties de façon raisonnée ? Non, c'est complètement utopique de penser ça. Les histoires de certification, ça marche quand la demande est faiblement supérieure à l'offre ou voire inférieure. Bon, parce que ça donne un plus qui est certifié, du coup, les gens achètent ça. Mais quand la demande est très forte, tous ces systèmes-là, ça explose complètement. Les gens, ils ont besoin d'acheter, donc ils s'achètent, ils s'en foutent complètement de savoir d'où ça vient. Donc non, puis même, la plateforme pour la durabilité de la forêt, excusez-moi, mais si on va fouiller un peu, il y a plein d'ONG, il y a des ONG qui sont emmanchés là-dedans, donc ils sont pour, mais les ONG, je pense que la personne des Amis de la Terre qui est là, non, il n'est plus là, si, je pense qu'il pourra vous dire ce qu'il faut penser de ce genre de truc. C'est complètement bidon, malheureusement. bon, moi, je voulais juste profiter que j'ai le micro pour revenir sur les Américains. Moi, je pense que l'analyse qu'il faut faire sur l'éthanol de maïs aux Etats-Unis n'est pas tout à fait celle qu'on vous a présentée. Bon, les Américains sont des gens pragmatiques, s'ils font ça, c'est qu'ils ont une bonne raison de le faire. Bon, les Américains sont obsédés par le fait de pouvoir faire rouler leur bagnole et ils veulent le faire rouler avec autre chose que de l'essence parce que l'essence, ils n'en produisent pas assez, ils en importent. Donc, l'éthanol de maïs aux Etats-Unis, c'est un moyen de transformer du charbon ou du gaz naturel ou maintenant du gaz de schiste en carburant liquide pour les voitures. Voilà, c'est ça l'éthanol de maïs. Alors, l'efficacité énergétique n'est pas fameuse. On est à 1,16. Ça, c'est les travaux de Xavier Chavane qui bosse à l'université de Paris d'Hydro qui a fait un gros travail là-dessus. L'efficacité énergétique de 1,16. 1 mégajoule fossile utilisé permet de récupérer 1,16 mégajoule sous forme d'éthanol. C'est très faible. Le bois déchiqueté, c'est 15. C'est très faible. Donc, il n'y a aucun impact à effet de serre positif à attendre de ça puisque vous avez un bilan CO2 qui est pratiquement équilibré puis en plus, vous avez des émissions de peroxyde d'azote par la culture. Mais là, les Américains, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est faire rouler les bagnoles avec autre chose que du pétrole. Et l'efficacité... Et s'il fallait qu'ils fassent du carburant liquide avec du charbon ou du gaz naturel, ils auraient une efficacité énergétique plus faible, de l'ordre de 0,5. Donc, dans leur schéma de pensée, de raisonnement, c'est intéressant de faire ça. Alors, ils oublient qu'ils mobilisent des surfaces, mais ça, ils s'en foutent. Ils font plaisir aux farmers du Middle West. Ils s'en foutent complètement qu'ils foutent la merde au Mexique parce que du coup, ça fait monter les prix du maïs qui est quand même l'aliment de base au Mexique. Mais ça, c'est pas leur problème du tout. Leur système, il est cohérent. Chez nous, c'est pas cohérent parce que l'objectif affiché, c'est la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. En Europe aussi, la directive énergie renouvelable, ce qu'elle affiche en grand, c'est ça, réduction des émissions de gaz à effet de serre et puis économie de carbone fossile. Mais là, nous, on n'est pas cohérent. Il y a un autre pays qui fait de l'éthanol en grande quantité, c'est le Brésil, mais là, c'est tout à fait différent. L'efficacité énergétique de l'éthanol, de canne à sucre sortie usine, elle est de 10 au Brésil parce qu'il n'y a pas d'utilisation de carbone fossile pratiquement, à part un peu pour la culture, mais qui est une culture pérenne. Toute l'énergie de procédé provient de la combustion de la bagasse par co-génération. Donc là, c'est pertinent du point de vue énergétique, c'est pas pertinent du point de vue effet de serre, mais c'est pertinent du point de vue énergétique et en plus, c'est une plante qui est complètement flexible à canne à sucre. On fait soit du sucre, soit de l'éthanol et en fait, il y a des années où ils ne font pratiquement pas d'éthanol parce que le cours du sucre est élevé. Donc là, c'est quelque chose qui est cohérent. Ces deux pays-là, ils font quelque chose qui est cohérent de leur point de vue, qui n'est pas cohérent du point de vue de l'intérêt général de l'humanité, mais qui est cohérent de leur point de vue. Moi, j'aimerais poser une question quand même pour rebondir sur ce que madame vient de dire. Vous vous disiez déçue en apprenant que ça avait un impact sur justement ce qui était prévu pour l'alimentation humaine. Je ne sais pas si vous étiez là au début de la projection, il y a eu un film à 14 heures où on nous a parlé justement des biocarburants première génération, deuxième génération, etc. J'ai l'impression que le débat tourne uniquement sur ces biocarburants de première génération depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on ne parle que de ça. Je ne sais pas si on est très clair pour le public justement sur ces biocarburants de deuxième génération. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler ? Les deuxièmes générations ? Est-ce qu'on ne parle que des premières générations ? Les biocarburants de deuxième génération actuellement n'existent pas commercialement. C'est clair. Actuellement, tout biocarburant de première génération... Mais on n'a pas été clair sur ça pour le public, en fait. C'est pour ça que je soulève la question. Tout ce qui est actuellement commercial ou la majorité, c'est ça. Les thermochimiques, on est en phase pilote. Démonstration. Les biochimiques sont plus avancées. Je ne sais pas ce que... Guy, je vous dis qu'il n'a pas parlé depuis toi. Oui. Très court. Les biocarburants, quand même, depuis 2 ou 3 ans, leur production stagne. Après un démirage extrêmement important, leur production stagne à l'échelle mondiale. Et là, on peut se réjouir peut-être que, disons, un certain nombre d'ONG ont dénoncé ces choses-là, ces choses dont on dénonce. Et curieusement, ça a marché. Je dois me tromper, il doit y avoir une autre raison. mais si vous en avez... Parce que je ne pense pas que c'est le bien-être des gens qui préoccupe. Voilà. Gérard ? Je crois qu'il faut rappeler que les biocarburants de première génération conduisent à 2 produits, des protéines et des trucs. Mais non, ce n'est pas du bluff, merde, quand même. Attends, vas-y. Non, 2 kilos de torteaux par kilo d'huile, ça fait quand même un certain potentiel. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la notion de taille critique que j'ai essayé de poser tout à l'heure pour le méthane. Bon. Il faut être objectif. Avec des granulés de bois, on a besoin de taille critique moyenne. Méthane, pareil. Avec les... Comment s'appellent ? Les biocarburants, on passe déjà à des tailles critiques qui sont au niveau des papeteries pour avoir quelque chose qui soit économique. Bon. Ça, c'est le premier point. Le gros danger, c'est les systèmes de transformation thermochimique, thermique, qui, eux, ont besoin pour avoir une économie à peine acceptable ou acceptable de masse annuelle de 1 à 2 millions de tonnes de biomasse. Hein ? Hein ? Non, non. En solide. En solide. Et ça, ça pose un problème. Et le gros danger, c'est pour moi les usines de bord de mer. c'est qu'on n'est pas le même problème pour les biocarburants que l'on a eu pour l'acidérurgie. Ça, c'est le problème. L'autre aspect que je veux voir, c'est qu'il y a une usine quand même, ça s'appelle Beta Technology, c'est au nord de... C'est au nord de Milan, entre Milan et Tunis, qui produit 130 000 tonnes d'alcool de 2e génération, comme par hasard. C'est... On est en avance sous les Etats-Unis grâce aux Italiens. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que la 2e génération a été travaillée de manière très intensive à partir de 2005. Et quand vous regardez les capacités mises en place qui doivent être opérationnelles pour 2013 et 2014 aux Etats-Unis, on va vers un fait industriel. Ça, c'est clair. L'autre aspect, c'est que je me suis toujours demandé dans une lecture d'un rapport de la Cour des comptes d'avril 2013, comment on avait pu... Et ça pose le problème des bases et des calculs d'analyse de cycle de vie. Sur quelles données, comment on peut dire qu'on peut faire... Ça coûte 2,5 tonnes de pétrole pour faire une tonne d'huile de colza. Rapidement, Mélisse d'abord, puis après, Ravier, il a quelque chose à dire ? Je reviens aussi sur les remarques dans le public. On parlait de 1re génération, 2e génération, et on voit dans le film qu'il y en aura une 3e avec des micro-algues. Alors voilà, mais pourquoi est-ce qu'on... Puisqu'apparemment, elle, à la différence des deux autres, elle est vraiment efficace énergétiquement, elle coûterait peut-être moins cher en carbone aussi à produire. Pourquoi est-ce qu'on la développe pas plus ? Où est-ce qu'elle en est ? Pose-toi ta question, je pense qu'il y a du temps qui y répondra. où est-ce qu'elle en est et est-ce qu'on la développe ? Je pose simplement les chiffres pour la filière thermochimique en termes de masse critique, et j'ai rarri la raison. En bio-SNG, on est entre 10 et 100 MW, ce détail est relativement raisonnable. C'est le mot d'une papeterie. Pour la filière liquide, c'est pour ça que nous, finalement, on ne croit pas tellement contrairement, par exemple, au CEA qui pousse beaucoup cette filière, on est vraiment au-delà des 100 MW de taille critique. Vous voyez la quantité, les rayons autour dans lesquels il faut aller chercher cette biomasse pour pouvoir s'approvisionner. C'est pour ça que nous, on rentre dans cette troisième génération qui n'est pas uniquement les micro-algues, c'est ce qui sort un peu, mais c'est les déchets. On a des tonnes et des tonnes de déchets, donc une partie, c'est actuellement traité en incinération, en mécanos biologiques, etc. C'est une ressource énorme. On est des gaspillaires, mais pas possible en Europe, encore pire aux Etats-Unis. Là-ci, on commence à nous rattraper. Et c'est une ressource, c'est un gisement énorme potentiel qu'il faut, ça pose un problème, et ça pète la ressource des démons. Donc nous, on s'orientait forcément vers ça et énormément sur des gisements locaux, avec des solutions locales à taille critique, moyenne, petite. Bon, Patrick, j'ai envie d'annuler les questions, j'espère que les réponses vont être données quand même. Oui, là, il y a eu un petit truc à nouveau sur le fait que quand on fait des agrocarbures, on fait aussi des protéines. Ça, vous l'entendez partout, ça. Mais quand vous faites de l'huile alimentaire de colza, vous faites aussi des protéines. Quand vous passez de l'huile du colza alimentaire au colza énergétique, vous faites autant de protéines dans les deux cas. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est faux de dire que la filière agrocarburant produit des protéines. Non. Au départ, on en produisait. Mais oui, mon vieux. Mais attends. Bon. Non, les deuxièmes, troisième générations, pour l'instant, ça n'existe pas. Là, les huiles d'algues, l'huile d'algues, on sait faire, on sait faire, mais ça coûte 6 euros du litre. Est-ce que vous êtes prêt à faire le plein de votre réservoir avec du carburant qui coûte 6 euros du litre ? Sans les taxes. Sans les taxes. Bon. On peut faire, évidemment, pour faire une démonstration avec des avions, là, on peut dire, oui, il y a 5% d'huile végétale, de biocarburant, mais on ne fera jamais voler les avions avec ça. On ne fera jamais rouler les voitures avec ça. Le problème qu'on a, ce n'est pas un problème de disponibilité de pouvoir faire du carburant liquide, c'est le problème des habitudes prises par les gens en matière de mobilité individuelle. La mobilité individuelle, avant qu'on découvre le pétrole, c'était un luxe. Eh bien, j'ai bien peur, malheureusement, que la mobilité individuelle, ça va redevenir un luxe si jamais les politiques sont suffisamment courageux pour prendre les décisions qui s'imposent face à la menace terrifiante que constitue le changement climatique. Il y a une question dans le public ici, monsieur, il y a une question. Bessam, à toi. Bessam, puis moi. Merci. C'était aussi pour revenir un petit peu sur le GIEC qui a juste été évoqué tout à l'heure, si ce n'est pour dire qu'en effet, on est plus en plus sûr de l'influence humaine sur le changement climatique. Il y a d'autres choses dans ce rapport ou en tout cas les quelques pages de la version pour les décideurs qui ont été diffusées et traduites. On observe depuis 2007 les observations qui sont faites sont pires que les pires scénarios envisagés dans les différents scénarios du GIEC. D'abord, ça, c'est un point qui mérite de se soulever. Et l'autre, c'est que, étant donné que, du coup, on n'arrivera de toute manière pas à résoudre les problèmes climatiques, alors autant essayer de modifier le système terre en entier avec de la géoingénierie pour, du coup, résoudre nos problèmes de réchauffement climatique. Et c'est expressément cité dans les rapports du GIEC de mettre des particules que ce soit dans l'autre atmosphère ou d'ensemencer les océans pour qu'ils absorbent plus de carbone. Je reviens, bien sûr, à notre débat. Est-ce que la solution qu'on nous donne avec des agrocarburants de deuxième, de troisième génération qu'on verra sortir dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce que ce n'est pas une de ces genres de chimères qui, de toute manière, déjà, ne résout en rien le problème qu'on a à résoudre aujourd'hui, qui est celui du climatique et pour qui il faudrait laisser les 2 tiers des réserves prouvées d'hydrocarbures dans les sols ? Donc ça, c'est une première question et qui déboucle, d'ailleurs, sur la question des financements publics, on voit un chercheur de l'Inserm, on entend parler du CEA, qui décide aujourd'hui de développer telle ou telle technologie, de partir dans telle ou telle direction et qui décide que ces budgets-là doivent être versés au développement de nouvelles technologies de manière à continuer à pouvoir mettre du pétrole dans la voiture d'une manière ou d'une autre plutôt que d'investir sur les économies d'énergie qui, elles, ont des budgets totalement restreints. ça nous amène, n'est-ce pas, à savoir où est le débat, où est le débat citoyen, qui fait les choix de société, est-ce que ce sont dans des débats comme aujourd'hui, certes très intéressants, mais relativement stériles au point de vue politique, que nous, citoyens, nous avons notre mot à dire, ou à quelle échelle sont prises les décisions énergétiques. énergétiques. Le marché, on entend parler du marché, le marché, lui, a une variable d'ajustement depuis qu'il a été créé, n'est-ce pas, c'est la famine. Le marché n'hésite pas à faire monter le prix de denrées alimentaires. Une fois que les gens ne peuvent plus se les payer, ils meurent de faim et ça fait redescendre la demande de denrées alimentaires. Le marché est complètement, bien sûr, amoral. C'est pas immoral, mais amoral. Le marché n'a pas de morale et peut-être qu'une des conditions à une transition énergétique, ça serait d'abord de remettre le marché à sa place, c'est-à-dire au service de politiques et non pas le contraire, que les politiques soient au service du marché. J'en viens juste à mon dernier point pour reprendre Rob Hopkins. L'utopie, elle appartient pas à ceux qui imaginent un monde après une transition énergétique. L'utopie, je crois qu'elle appartient aujourd'hui à ceux qui pensent que tout va continuer comme cela existe aujourd'hui et qu'on peut continuer à produire de plus en plus de carburant, à consommer toujours plus, etc. Et ça, c'est des gens qui vivent, d'après moi, aujourd'hui dans un rêve et dont ils vont tomber d'ici les 10 prochaines années. Merci beaucoup. Bon. Applaudissements Parce qu'il y a pas mal de réponses. Il y a pas mal de gens qui veulent parler. Profitez-en. Je vous signale qu'il est tard, qu'on est un peu retard. Donc, on fait tourner la parole. Donc, il y a Vincent qui doit parler aussi. Mais vas-y, Guy, tu avais demandé la parole depuis longtemps. Oui, je veux dire qu'on vient de dire quelque chose de très réjouissant et je voulais en rajouter un petit peu. Parce que, en rajouter un petit peu parce qu'on n'en a pas parlé pour l'instant, mais qui se prépare pour l'avenir, en dehors de l'ingénierie, mettre des particules dans l'atmosphère pour que ça se réchauffe moins. Il y a le projet de, le projet, disons, de synthèse, de synthèse de la vie, c'est là en partant, disons, d'ADN, de fabriquer des plantes, de fabriquer des plantes qui n'existent pas. Alors, au moins, ce ne sera pas des chimères, ce ne sera pas quelque chose qu'on déforme, ce sera complètement créé, complètement artificiel. Alors, est-ce que ce projet dont je parle est sérieux ou pas ? Alors là, je m'adresse à l'économiste. L'économiste, il va sans doute penser que c'est sérieux. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les firmes Monsanto, évidemment, pour l'aspect qu'on connaît bien. C'est les firmes chimiques, Dupont-de-Nemours, BASF, etc. Je ne vais pas les citer toutes. Après, il y a évidemment les firmes énergétiques, c'est-à-dire Exxon, Total, etc. Les, et je dois en oublier encore, et tout ça, ils ont formé trois, trois, trois filiales communes. C'est-à-dire que ces gens-là, ces grands industriels internationaux, ont créé des filiales communes, dotées d'une quinzaine de milliards, quinzaine de milliards, vous voyez ? Donc, je ne sais pas si ça, c'est de la chimère. je pense que les quinze milliards plus l'aide du DOE, Department of Energy aux Etats-Unis, qui provisionne aussi. Donc, pour, effectivement, quoi faire ? Pour faire, essentiellement, des carburants. Et puis, un petit peu pour la chimie, puis on va dire, évidemment, que ça va aider la médecine, parce qu'on va faire ce qu'on... Parce qu'on crée des ADN, voilà. Et puis, après, on a commencé déjà en Afrique à acheter des tas d'hectares ou de kilomètres carrés. On en a acheté un petit peu partout pour expérimenter bientôt ces plantes qui ne sont, heureusement, pas encore sur place. Mais, voilà, c'était pour enchanter notre débat et puis donner l'honneur aux milliards. Donc, pensez que c'est la dernière intervention, là. Je pense que... Vas-y, Christian, puis je crois qu'il y a... C'est pour rebondir sur la question de où est le débat et est-ce que ce qu'on fait ici, par exemple, ça sert à quelque chose ? J'espère, oui, parce que quand même, on n'est pas venu pour rien. Nous, on a participé à ce qu'on appelle le débat national sur la transition énergétique avec les copains de NégaWatt. Je pense qu'on s'est quand même bien bagarré et je pense qu'on a quand même largement emporté la partie. Dans la conférence environnementale qui a eu lieu à la mi-septembre, le président de la République a tranché sur la trajectoire énergétique en disant qu'il fallait qu'on réduise de 50% notre consommation d'énergie. Ça, ça peut vous paraître une présupposition du président de la République, etc. Tout ça, c'est du bluff, ça ne sert à rien, etc. Enfin bon, la veille, il hésitait encore entre moins 20% et moins 50% et donc il avait dit moins de 35% et on lui a dit il faut choisir et l'on a choisi. Il est capable de choisir. Et alors, même si c'est une victoire symbolique, c'est quand même une victoire majeure. c'est quand même la première fois que le sommet de l'État dit que la décroissance de la consommation d'énergie fait partie des grands objectifs de la République et donc on a gagné une victoire. Donc je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer la mobilisation citoyenne. Guy, tu disais sur les biocarburants ce qui a été obtenu, tu crois que ce n'est pas les ONG ? Je pense que si. Enfin, il y a une mobilisation, il y a un mouvement d'opinion mondial qui fait que l'Union européenne est revenue sur des objectifs un peu plus mesurés sur les biocarburants qui sont peut-être encore un peu trop élevés mais moi, je pense que ça sert à quelque chose ce qu'on fait et que les débats font partie de la démocratie qu'il ne faut pas hésiter à s'exprimer et puis à avoir des objectifs qui sont ambitieux. Nous, quand on dit qu'il faut réduire de 50% la consommation de viande, de lait et d'énergie, il n'y a peut-être pas de rapport direct. Enfin, là, vous avez compris que si. Je pense qu'il faut y aller parce qu'en face, ça réagit. Voilà. 30 secondes de forêt. En Europe, la forêt est bien gérée et pour qu'elle soit bien gérée avec des surfaces qu'augmentent, etc., il faut sortir du bois. Donc, elle est exploitée, elle se porte bien. Au niveau mondial, c'est un peu plus inquiétant et vous avez beaucoup parlé de l'équilibre entre le débouché alimentaire et le débouché énergétique au niveau agricole. Moi, je vous parle d'un autre curseur, c'est celui entre l'agricole et la forêt. il est clair que lorsque les surfaces agricoles augmentent, c'est au détriment de la forêt et lorsque les surfaces urbaines augmentent, c'est aussi au détriment de la forêt. Donc, au niveau mondial, il y a vraiment un débat pour résumer un peu aussi ce qui a été dit entre alimentaire humain et alimentaire animal. et il faut 10 protéines pour nourrir un animal qui va amener une protéine à l'homme. Et juste une anecdote où les Chinois, ils mangent du riz, n'est-ce pas ? Eh bien, les Chinois produisent plus de maïs que de riz aujourd'hui et produisent le maïs pour l'alimentation animale. Donc, le curseur entre l'alimentation animale et l'alimentation humaine, le curseur entre l'alimentation globale et la production de biocarburants et puis le curseur entre l'agricole et la forêt. Il faut bien réfléchir à tout ça, mais au niveau mondial, on est quand même un peu inquiet sur la diminution qu'il peut y avoir de surface forestière et pas tellement pour produire des planches mais plutôt pour produire de l'agricole. Mais, Sarri, Pierre, je crois que tu avais... Bon, je ne vais pas revenir sur la question qui était tout à l'heure. Je vais réagir à la dernière intervention. Moi, en tant qu'économiste, le rôle que je pense devoir remplir, c'est dire, voilà, essayons d'analyser comment fonctionne le monde. Il y a des marchés. Après, en tant que citoyen, je pense que je veux, mais en tant qu'économiste scientifique, mon rôle est d'essayer d'analyser le fonctionnement des marchés et de pouvoir faire de l'aide à la décision. Voilà, si on fait ça, ça aura telle et telle implication. Après, je ne suis pas décideur, mais je pense que ce rôle, il est indispensable et le rôle qu'on essaie d'avoir est d'essayer de clarifier, d'être cohérent dans les hypothèses, de construire des modèles qui sont cohérents pour éviter qu'il y ait des totales incohérences qui soient racontées. En ce sens-là, je me sens utile. Et pour répondre à une de tes questions sur la bioingénierie, etc., je pense que vraiment, il faut se mettre en tête qu'il n'y a pas de solution unique, qu'il faut utiliser une multitude de petits leviers adaptés localement au contexte climatique, au contexte économique, social. et je vais prendre très rapidement quelques exemples. On sait que la production, par exemple, d'huile à base de Jotropha, je crois que ça s'appelle, qui est en Afrique, je crois que c'est Jotropha, au Burkina Faso, ça a permis localement, sans baisser la production agricole, parce qu'ils plantaient ça en limite de parcelles, de produire de l'huile et d'alimenter tout le village en électricité. et ça, c'est une utilisation intelligente. Il y a des choses, des initiatives locales en France, dans le reste de la France aussi, où des agriculteurs sont regroupés pour produire de l'huile et qu'ils utilisent dans leurs tracteurs, etc. Donc, il y a localement, selon le contexte, des choses qui sont pertinentes à mener, tout comme, il peut être intéressant dans certaines zones géographiques bien définies avec des précipitations supérieures à 1 000 mm, de produire du miscanthus et d'avoir un bilan carbone sur la parcelle qui est un puits. Mais, utiliser de manière massive, non raisonnée, globale, du miscanthus pour faire de la biomasse pour produire de l'énergie, non. Donc, tout ça nécessite du bon sens, de l'expertise, des études scientifiques, des discussions avec les acteurs locaux pour mettre en place localement les solutions les plus pertinentes. On n'a pas parlé non plus d'agroforesterie, on a oublié de le mentionner tout à l'heure, mais il y a des solutions pour améliorer le système, la mise en place des couverts intermédiaires localement, en fonction des climats, en fonction des types de sol, en fonction des contextes. Et c'est cette expertise-là qui nécessite d'avoir des gens localement qui ont une bonne connaissance du terrain qui sont nécessaires pour arriver à résoudre une partie du problème qui, en ajoutant avec de l'efficacité énergétique, en ajoutant une efficacité sur les procédés industriels, etc., nous permettront de résoudre une partie de la question climat et une partie de la question concernant la production d'énergie. Voilà. Je pense que, voilà, c'est le dernier mot que vous voulez. On va arrêter cette table ronde. Alors, évidemment, je pense que tout le monde a un sentiment d'insatisfaction parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui n'ont pas pu être dites. N'empêche qu'on voulait garder un petit temps d'analyse et même si certains l'ont un petit peu commencé. Alors, l'idée, c'est de faire un peu une mise à distance un peu critique du travail qu'on a fait. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure dire que ce qu'on faisait n'était peut-être pas très utile. Donc, là, ici, c'est quand même un peu la recherche d'un prototype. Alors, on a fait trois tables rondes. On a vu un peu ce que ça a donné. Donc, là, la dernière partie, c'est de dire, voilà, chacun va essayer de dire, voilà, je trouve que ça s'est... Bon, il y a des choses qui ne sont pas bien passées, des choses qu'on a oubliées, des choses qu'on n'a pas dites. Le procédé tel qu'on l'a fait... Alors, il y a un côté qui m'a été dit. C'est vrai qu'on a fait ça un jeudi après-midi. Pour avoir du monde, ce n'est pas idéal. Donc, l'objectif n'était pas forcément d'avoir du monde de faire une conférence. L'objectif, c'était de savoir, effectivement, si on pouvait mettre tout un tas d'acteurs ensemble. Alors, il y a qu'à dire, quand même, qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne sont pas là, qui ont été invités, et qui ne sont pas là parce qu'ils ont estimé qu'ils ne voulaient pas y être. Notamment, vous avez dû voir dans la dernière table ronde qu'on avait l'impression que les défenseurs des biocarburants, des agrocarburants, étaient un plan sous-nombre. Ils avaient plutôt un point de vue critique. On les a invités. Ils ne sont pas venus. À part Gérard, qui est là, quand même, mais qui est un défenseur assez raisonné, entre guillemets. Mais je crois que les moins raisonnables, ils ont dit, oui, on va peut-être venir, etc. Et puis finalement, ils ont dit, non, non, on ne peut pas, on n'a pas le temps, on a d'autres choses à faire. Quand c'est Sophie Prothéol qui m'explique ça, ça me gêne un peu. Voilà. C'est un petit peu gênant. C'est-à-dire qu'activement, on a été confronté à des vraies difficultés. Du côté, par exemple, des particules fines, j'ai négocié avec l'ARS, l'Agence régionale de la santé, l'INVS, l'ORAMIP. C'était, oui, bon, on va voir. Puis finalement, non, non, on a d'autres choses à faire. Je tiens à remercier ceux qui ont fait des énormes efforts comme Christian Couturier et qui avaient d'autres choses à faire. Non, mais effectivement, il y a des gens qui ont pris la chose au sérieux. Il y en a qui sont venus de loin, il y en a qui, etc. Il y en a d'autres qui ont estimé que finalement, ce genre de controverse, c'est-à-dire de se mettre tous autour d'une table pour essayer de voir ce qu'il fallait entendre chez les autres et essayer de défendre son point de vue, un certain nombre n'ont pas voulu jouer le jeu. Certains acteurs m'ont déçu, je pense à dire, des acteurs régionaux comme Agrimie, pour autres qui, je ne sais pas pourquoi, n'ont pas voulu venir, l'ONF, qui, je pense, auraient dû venir, mais ce n'est pas si grave puisque l'Ipérénébois est là. Mais c'est vrai qu'effectivement, la discussion qui est là maintenant, c'est effectivement ce qu'on a fait, est-ce que ça a l'intérêt, est-ce que finalement, qu'est-ce qu'il en sort ? Est-ce qu'il en sort simplement un peu de bavardage ? Alors, ça a été filmé, on trouve ça bien, ça pourrait regarder. Je pense que le noix tour qui devait venir encore ce matin n'est pas là. Donc, la déception, j'espère qu'il regardera le film puisque lui aussi, c'était l'initiateur de ce prototype. Donc, maintenant, je vais vous laisser la parole un peu à tous. Donc, tout le monde finira par son mot de conclusion, mais j'aimerais que le public réagisse un peu. Et puis, on avait distribué des papiers, et j'aimerais que ces papiers soient récoltés pour en faire une petite synthèse. Et les gens aussi de la table, les gens critiquent, Mathias et David Charamel pourront effectivement apporter peut-être leur vision de l'après-midi. Donc, qui c'est qui veut prendre la parole ? D'abord, dans la salle. Oui, bonsoir. Je suis Dominique Boulier. J'excuse justement Bruno Latour de son absence parce que je travaille avec lui sur ce programme de formation à la cartographie des controverses pour l'analyse des sciences et des techniques, quelque chose qu'on a mis en place dans plusieurs établissements et qui est un projet national de formation innovante. Et c'est pour cela que ça nous a beaucoup intéressé cette proposition-là que vous fassiez, comme vous dites, un prototype où vous tentiez de mettre en scène des controverses réelles avec les vrais acteurs alors que nos étudiants font, eux, les cartes de ces controverses d'une autre façon. Et ce que vous avez tout à fait, c'est le point important que vous avez souligné, c'est-à-dire qu'il est difficile d'organiser une controverse dès lors que la constitution même de l'Assemblée pêche par l'absence d'un certain nombre d'acteurs clés. Et évidemment, c'est ce qui n'évalue pas de tout le travail de tout ce monde parce que c'était absolument impressionnant de qualité technique et d'argumentaire et d'écoute, etc. De ce point de vue-là, c'est important, mais on voit bien que l'esprit de la controverse c'est précisément de pouvoir inventorier tous ces grands acteurs et certains ont cité des milliards et des choses comme ça. Il y en a qui pèsent des milliards aussi dont on aurait bien voulu voir quelques représentants. Et donc là, il y aura sans doute des questions à se poser en termes de méthode pour dire qu'est-ce qui à un moment fait que ces gens-là viennent quand même parce que quelquefois on arrive à les faire venir mais sous quelle forme, dans quelles conditions pour que réellement une controverse se déroule et qu'on voit comment il est possible de déplacer certaines lignes ou de s'obliger effectivement à composer quelque chose de commun. Alors, heureusement, il y a eu des essais, des pistes que tout le monde a pris en compte parce qu'on n'a pas de gens bornés ou sectaires a priori. Là, mais c'est important que ceux qui pèsent un poids considérable dans les certains nombre de décisions puissent être présents. Donc, nous, c'est pour ça qu'on l'a filmé effectivement, ça nous intéresse beaucoup de revenir là-dessus. Ça peut être un prolongement très important par rapport à nos formations, à nos étudiants de voir comment on peut continuer cela dans tout un cycle de prise en compte des controverses pour mieux se familiariser avec les sciences et les techniques et non pas penser qu'il y a des vérités qui vous tombent dessus comme cela. Il s'agit de se rendre compte à quel point tout cela est débattu et controversé et que c'est positif, que c'est comme ça, y compris qu'on aime les sciences et les techniques puisque notre objectif, c'est aussi cela qu'on veut dans notre enseignement. La table, là, peut-être, Mathias, David ? Oui, ça marche. Nous, on a un rôle de témoin. Aujourd'hui, l'idée, c'est un petit peu de veiller à l'accessibilité du débat. Finalement, on n'a pas eu à intervenir sur ce niveau-là puisque vous avez tous fait preuve de très bons efforts de vulgarisation avec des éléments très compréhensibles et très faciles à suivre. Je vous en remercie tous. On avait effectivement un très bon panel d'experts qui nous permettait, je suis là à titre de citoyens, entre guillemets, sur ce débat. Je ne suis pas spécialiste. Il y avait tout un panel effectivement de compétences qui nous permettait d'avoir des très bonnes clés de lecture. À l'issue du débat, je me dis peut-être s'il aurait manqué un complément au niveau des sciences sociales au-delà des économistes, des gens peut-être plus spécialisés sur la sociologie, des acteurs, puisqu'en fait, in fine, on est souvent revenu sur des problèmes de moyens, de politique, on va dire national, local ou international et qu'effectivement, on a souvent un petit peu buté in fine sur ces résultats de pourquoi la sauce ne prend pas, pourquoi ça prend, pourquoi ça ne prend pas. Voilà, donc ça, ça aurait peut-être été quelque chose d'intéressant. Après, sur le déroulé simple de la controverse, on a passé un petit peu de temps au départ à resituer bien le périmètre vraiment sur tout ce qui était effectivement bioénergie. On a perdu un petit peu de temps, on n'a pas eu beaucoup de temps de revenir sur le bois. En même temps, ce n'était pas la partie la plus polémique, c'était peut-être le plus consensuel. Sur tout ce qui était déchets, tout ce qui était, pardon, excusez-moi, sur la filière gazeuse, on a pas mal parlé des aspects au niveau des unités de production agricole, on a peut-être un petit peu moins parlé de tout ce qui était gestion des déchets, quel potentiel représentait effectivement en fait l'agricole plus les déchets, quelle part ça pouvait à terme, dans un système idéal, représenter en termes d'énergie, de production énergétique pour remplacer du carbone fossile. C'est une petite chose que j'ai relevée. Sur l'aspect un petit peu plutôt liquide, on a beaucoup, je ne sais pas si on a bien répondu à la question du public pour bien, bon, excusez-moi, sur la partie liquide, on a assez peu parlé en fait des bioalgues, alors c'est vrai qu'on a parlé un petit peu que c'était une chimère, il y a quand même des unités de production, il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus, on a entendu dernièrement qu'il y a des projets architecturaux qui sont sortis où ils intégraient de la production de bioalgues directement dans les bâtiments, donc ça aurait été intéressant d'avoir quelques éléments un petit peu chiffrés là-dessus. Donc voilà pour la partie un petit peu bilan, après j'ai d'autres questions que j'aurais aimé lancer, mais peut-être je vais donner la parole à Mathias pour la partie un petit peu perception du débat et puis quelques questions à lancer après. Mathias, je me passe la parole d'abord. Je me joins à David et François pour vous remercier pour cet après-midi vraiment intéressant. concernant le bilan, David a dit pas mal de choses. Moi, je vais quand même revenir juste sur un point. Je reviens sur la dernière question que je vous ai posée tout à l'heure dans le public. Je reviens sur les deuxièmes générations. Il y a une petite frustration à ce sujet-là parce que quand j'ai posé la question, ce qu'on m'a répondu, c'est qu'on n'en parle pas parce que ça n'existe pas industriellement. Mais est-ce que justement, on ne devrait pas en parler ? Est-ce que le débat n'existe que s'il y a justement des ratés ou des... Quand on vous écoute tous là cet après-midi, la conclusion, c'est qu'il y a vraiment une nécessité de faire une évaluation complète des biocarburants en termes d'impact environnementaux, mais aussi économiques, sur la santé, etc. Pourquoi on ne peut pas parler de ça aujourd'hui même si la deuxième génération n'existe pas industriellement ? Enfin voilà. J'ai juste cette question. Je vais passer à la matière. Il y a des questions qui sont posées. Moi, je suis d'accord. On va les compléter puisque ça, on peut dire que ça a été des oublis ou des malentendus. Je crois qu'Éric, tu voulais apporter une réponse. D'abord. Sur la question de l'impact climatique des biocarburants de deuxième génération, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que si on fait une analyse de cycle de vie complète, il y a d'une part les émissions qui sont causées, liées à la production de la biomasse, c'est-à-dire ce qui se passe sur le champ, mais tout ce qui se passe en amont, la fabrication des engrais, des pesticides, les tracteurs, l'entretien des tracteurs, etc. Toute cette partie-là ne changera pas avec les biocarburants de deuxième génération. Là où on va éventuellement gagner des choses, c'est sur la deuxième phase de l'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire sur la transformation du produit pour arriver jusqu'au carburant. Donc là, on risque d'avoir un gain en termes d'efficacité énergétique. Mais sur toute la première phase, ça ne changera rien et ça ne déplacera pas le problème réellement, enfin, les problèmes qui se posent à l'heure actuelle en termes de changement d'affectation des terres, ils vont rester, je dirais. Même si peut-être qu'on aura besoin d'un petit peu moins de surface de terre pour produire la même quantité de carburant, toute la première phase d'analyse de cycle de vie, elle ne changera pas. Je pense que c'est tout le contraire de ce qui vient d'être dit. La deuxième génération, l'idée, c'est d'utiliser des matériaux lignocellulosiques, notamment du bois. C'est le contraire. La première phase, c'est-à-dire la phase de culture, va être moins consommatrice d'énergie parce que c'est de la matière première qui est plus facile à produire. C'est plus facile à produire de la cellulose que de l'amidon ou que de l'huile. Par contre, ce qu'on va gagner sur cette première étape-là, on le perd sur la deuxième étape parce que la phase industrielle est au contraire plus compliquée puisque c'est des matériaux qui sont plus compliqués à transformer en carburant liquide. Donc je suis désolé, mais je pense que c'est tout à fait le contraire de ce qui vient de dire. On va gagner un peu sur la phase de culture, de récolte du produit puisqu'a priori, c'est du produit qui va pousser tout seul ou ça va être des résidus, ça va être de la paille. Mais par contre, on va perdre sur la phase industrielle qui va être plus coûteuse puisque c'est des procédés qui sont plus lourds, qui sont plus longs. Entre la composition chimique du produit initial et puis le carburant, il y a trop de distance. C'est vraiment bien plus compliqué à faire que de transformer de l'amidon en alcool ou de l'huile végétale en estère. Donc en fait, ce qu'on va gagner sur la première phase, on va le perdre sur la deuxième. Donc c'est pour ça que ça n'avance pas. Les huiles d'algues, bon, il faut cultiver ça dans des réacteurs, dans des tubes qui se salissent. Il faut nettoyer, il faut brasser de la quantité de flotte épouvantable pour que ça marche. Donc on a une efficacité énergétique finalement qui est faible. C'est moins, c'est plus compliqué à faire que la première génération. Donc c'est pas sûr qu'on y gagne. Il y a quelque chose qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est qu'un mètre carré de sol reçoit du soleil à peu près 100 litres de fioul. Bon, c'est les chiffres qu'on a vus dans le film. Dès qu'on se met à parler de biomasse, il y a une étape, un goulot d'étranglement, c'est le rendement de la photosynthèse. La photosynthèse, le rendement de la photosynthèse, c'est la transformation de cette énergie lumineuse en énergie chimique, c'est 2 à 3%. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que, si vraiment l'objectif c'est de produire de l'énergie, est-ce que c'est vraiment la biomasse, l'utilisation de la biomasse qui est le meilleur moyen ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen à étudier plutôt que d'utiliser de la biomasse où il y a de toute façon ce facteur limitant qui est le rendement de la photosynthèse ? Je vais répondre donc. Sur la deuxième phase de l'analyse de cycle de vie, je ne suis pas compétent, donc je ne m'exprimerai pas. Mais sur la première phase, c'est très simple à comprendre. si on exporte plus de carbone de la parcelle, on appauvrit le système en carbone et on émet donc plus de gaz à effet de serre. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est perdant et perdant. Je m'excuse, peut-être que j'ai fait une réponse un peu trop courte avant. Je pense que ma position c'est entre les deux. Effectivement, de toute manière, je n'ai pas fait les analyses de cycle de vie, je ne suis pas un expert, mais les résultats que j'ai vus dans les projets dans lesquels je suis impliqué, ils s'intègrent, grosso modo, combien de combustibles fossiles il faut mettre pour obtenir un mégawatt de combustibles biocarburants. Je ne me rappelle pas les chiffres. Les chiffres que j'ai vus généralement, c'est qu'on a des réductions par rapport au pétrole dans la filière gaz de l'ordre de 70-78%. Ce n'est pas magique. Je rejoins beaucoup la discussion qui a été faite à un moment donné. C'est un petit plus. Il faut en réduire la consommation, de faire déplacer un peu le pétrole par la biomasse. On n'arrivera jamais à remplacer tous les combustibles qui se consommaient actuellement. C'est stupide. et il faut produire des installations de taille raisonnable. Il y a certaines technologies qu'il faudrait abandonner avant de commencer. Actuellement, on est à la taille recherche pour voir commencer la démonstration. C'est là qu'on va avoir des réalités sur beaucoup d'hypothèses qu'on a formulées jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites à base d'hypothèses. On a posé des hypothèses. On a considéré qu'il y a certaines choses qui iraient dans ce sens-là. Si ça se trouve, il y a des hypothèses qui sont fausses. Donc, c'est à l'étape des démonstrations qu'on voit si les choses sont réelles. Juste pour répondre à Patrick, oui, faire de l'énergie avec autre chose que de la biomasse, mais avec quoi ? Et le scénario néga-watt, on a poussé au maximum les économies d'énergie, ce qu'on peut produire avec l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la géothermie, etc. Mais n'empêche que les 40% de biomasse, je ne vois pas comment on peut faire autrement. En tout cas, nous, on a ce scénario-là. Maintenant, s'il y a d'autres scénarios sur la table dont on peut discuter... Moi, j'attendais, par exemple, en face du scénario néga-watt, un scénario où on aurait beaucoup de nucléaire, beaucoup d'efficacité, beaucoup de sobriété et donc beaucoup moins besoin de biomasse et arriver, comme nous, à un facteur 6 de réduction des gaz à effet de serre, il n'y a pas eu ce scénario. Il n'y a pas eu. Donc, le seul scénario qui permet d'arriver globalement à un facteur 4, donc non seulement sur le CO2 énergie, mais tout gaz à effet de serre, et c'est même facteur 6 parce qu'il ne faut pas raisonner uniquement les émissions du territoire, mais l'empreinte carbone, donc en tenant compte du contenu en CO2 des importations, donc il faut atteindre globalement un facteur 6 pour être compatible avec ce que nous dit le GIEC. On est le seul scénario qui arrive et donc c'est un scénario où on a effectivement 40% de biomasse et je ne vois pas pour l'instant comment on peut faire autre chose. En même temps, dans ce scénario, juste pour terminer, on a un petit message à la fin qui est en 2045, on commence à diminuer la consommation de biomasse pour faire de l'énergie parce que la réduction de consommation est telle qu'on peut commencer à réduire la consommation de biomasse. Peut-être qu'ensuite, on pourra aller encore plus loin et avoir zéro biomasse et avoir des forêts qui poussent toutes seules et avec plein d'animaux dedans. On n'aura plus besoin de l'exploiter et on pourra vivre d'amour et d'eau fraîche et on pourra brouter directement de l'herbe dans les champs parce que là, du coup, on gagne deux chaînes trophiques d'un coup donc là, c'est génial mais bon, on attend les progrès de la biotechnologie pour ça. Christian, troisième génération alors ? La troisième génération, c'est un objet lointain donc plus c'est lointain, plus c'est joli et plus on se rapproche, plus on commence à voir les défauts et tout ça. Donc aujourd'hui, on tient des technologies qui ont plein de défauts, plein d'incertitudes sur lesquelles on travaille nous au quotidien. On sait bien qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas et justement, on essaie de les améliorer. Après, les trucs qu'on essaie de nous vendre en disant demain, tout ira mieux parce que voilà, bon, ça n'engage que ceux qui y croient. ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y travailler il faut travailler là-dessus mais penser qu'il y a des solutions miracles qui vont nous permettre de s'exonérer de ce qu'on doit faire maintenant, de ce qu'on doit décider en termes de politique publique, en termes de comportement individuel, collectif, etc. parce que demain, ça ira mieux et que la science et la technologie vont trouver des problèmes à toutes nos difficultés mais ça, on sait tous que c'est faux. Gérard ? Alors, je pense qu'il faut quand même remettre les choses à leur point. Qu'il y ait des économies d'énergie et qu'il y ait à avoir de nouvelles, à travailler de nouvelles sources d'énergie, c'est évident et comme au restaurant, c'est fromage et dessert, c'est pas fromage ou dessert, c'est et dessert. Premier point. Deuxième point, je vais répondre tout à l'heure. Mais je suis gourmand et gros, tu vois, c'est comme ça. C'est dur du divan, il me dit-il. Il y a un problème qui est finalement quel comportement avoir ? Peut-on avoir des assurances ? Est-ce qu'être éthique, être zététique et éthique, c'est pas. Zététique, c'est qui doute. C'est pas un peu normal. Et quand on est zététique, on va au fond des choses, on épluche les dossiers, on regarde les solutions, les possibles, etc. Ça, c'est une remarque que je veux faire. Et je crois aussi que les grandes incantations, elles ont besoin de dossiers techniques bien préparés. C'est le rôle contre-aléatoire de la technostructure et de la recherche, d'avoir des dossiers techniques bien préparés. Alors, je reviens à la deuxième génération pour se voir les pieds sur terre. La première génération a mis 30-40 ans pour se mettre en place. La deuxième génération, alors, comment on a tué par l'IFP en 1982-3, la première génération ? C'est en expliquant que les hypnocelluloses, c'était la merveille du monde et qu'il ne fallait pas utiliser la première génération. Il fallait atteindre que la deuxième génération y passe. Le bonheur de l'actrice de 2006, c'est que ça a stimulé la deuxième génération et ça a impliqué que l'on travaille la deuxième génération. Nous avons six ans de maturité. En six ans de maturité, on passe, il y a des constructions d'usines dont les résultats seront testés en 2013-2010. Beta technologie en Italie, ça y est, elle a démarré il y a un an et on commence les avoir. En Angleterre, on en a. Voilà. Et aux Etats-Unis, quand on regarde les capacités à venir pour 2014, on les aura. Et c'est tout le problème de est-ce qu'on utilise la prospective pour se débarrasser d'un problème ? On dit ah oui, ça y est, d'accord, mais il empêche, mesdames et messieurs, que nous serons dépendants une fois de plus des Américains parce qu'on n'a pas eu les couilles à mettre sous la table pour vous faire. Maëlys, là, il reste 5 minutes et il faut... D'accord. Alors seulement, dans toute cette controverse-là, on a parlé de beaucoup et de mains et de choses à développer, tout ça. Je crois qu'on a oublié de parler du temps, en fait, du temps qui nous restait et de combien de temps il faudrait pour développer toutes ces belles technologies. vous parliez des algues, plus c'est beau, plus c'est moins, plus c'est beau. C'est loin de combien de temps et c'est bien de vouloir faire mieux mais il faudrait pouvoir faire suffisamment dans le temps qui nous reste avant d'être arrivé trop loin avec toutes ces histoires de pique et je prends un peu de temps justement. On parlait aussi tout à l'heure de la taxe carbone et des réductions d'émissions de carbone et je vous ai raconté l'histoire de la carte carbone. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est quelque chose qui a été développé par deux Anglais dans la fin des années 90 et début des années 2000 et le principe c'est qu'en fait le gouvernement fixerait par an une quantité d'unités d'émissions carbone à dépenser pendant l'année qui serait répartie ensuite de manière parfaitement équitable entre tout le monde. Tout le monde aurait mettons 100 unités carbone sur une carte et par exemple quand on irait à la pompe on achèterait donc on paierait le gaz qu'on met dans sa voiture et on serait aussi débité sur sa carte carbone d'un certain nombre d'unités qui est fixe. Ça veut dire que le prix d'une unité carbone est fixé à l'avance et qu'on le connaît et on sait que cette banque elle n'est pas une fois qu'on aura fini c'est fini par an on ne peut pas en dépenser plus parce que c'est un peu le problème de la taxe carbone à l'heure actuelle on sait combien elle coûte au départ et à mon sens c'est une aspération déjà que son prix soit fixé sur le marché parce que je ne trouve pas ça normal que son prix varie mais surtout on ne sait pas combien on va en dépenser dans l'année on pourra en dépenser 100 comme des milliers de tonnes carbone on ne fera juste que les payer à la fin alors que là avec ce principe de la carte carbone on sait exactement qu'il y aura un certain nombre de tonnes carbone qui sera dépensée par an et pas plus et après c'est bien pensé aussi parce qu'ils ont imaginé le fait que évidemment tout le monde n'a pas les mêmes besoins en carbone donc il existerait une sorte de bourse qui permettrait aux gens qui ont besoin d'en avoir plus d'en acheter à ceux qui ne dépenseraient pas toutes leurs unités sur leurs cartes c'est un système assez équitable et plutôt bien pensé je trouve et évidemment le but c'est de chaque année le gouvernement va diminuer un petit peu la quantité sur chaque carte pour pousser tout le monde à dépenser moins de carbone donc ça je trouvais une belle histoire c'est quelque chose qui a été étudié très sérieusement au parlement anglais en 2006 je crois quelque chose comme ça et puis qui a été abandonné après en 2008 avec la crise parce qu'évidemment on avait autre chose de plus important à penser mais qu'il faudrait peut-être re-réfléchir encore mais voilà c'était juste pour dire que dans cette controverse je trouve qu'on n'a pas assez abordé la question du temps qui était à notre disposition pour développer tout ça David je voudrais avoir ta conclusion puis toi aussi tu as des échanges de temps long je peux dire un petit quelque chose là-dessus en fait moi j'ai des collègues en Angleterre au Adley Center qui fonctionnent sur ce principe là c'est à dire que quelquefois en fin d'année ah non il n'a pas pu venir parce qu'il n'avait plus le droit d'utiliser enfin il n'avait plus de carbone sur son compte donc ils ont ça ou un autre qui avait demandé une autorisation spéciale pour aller aux Etats-Unis en bateau mais bon sachant que c'est 10 jours allés 10 jours retour enfin quelque chose comme ça c'est très long voilà donc ça se fait concrètement dans ce centre pour ma petite conclusion sur sur le GIEC bon j'avais dit en début d'après-midi qu'il fallait que les émissions arrivent à zéro pour maintenir le climat un réchauffement n'excédant pas de degrés donc zéro en 2100 alors c'est pas trop dit par le GIEC mais c'est évident que derrière ce type de scénario il y a de la géoingénierie c'est à dire qu'on aura toujours besoin pour toutes nos activités pour avoir de l'énergie pour se nourrir on a toujours besoin d'émettre un petit peu de carbone et donc ça implique finalement une action délibérée dans laquelle soit on capture du carbone et on le stocke soit on compense l'effet de serre lié au gaz carbonique et autres gaz à effet de serre par des poussières dans la stratosphère par exemple ce sont des techniques qui commencent à être sérieusement envisagées je dirais effectivement dernier recours pour l'instant c'est ce qu'indique le GIEC au cas où vraiment la situation climatique dans 50 ans est vraiment intenable et donc la communauté de recherche essaye de se préparer à ce genre d'action dans la mesure où on estime qu'il vaut mieux préparer en amont le terrain c'est à dire faire un peu de recherche là dessus plutôt que d'autres de manière incontrôlée s'en chargent et donc voilà ce sont des choses qui tournent au niveau de la communauté scientifique et qui posent vraiment question parce que il y a des gens qui ne veulent absolument pas toucher à ça d'autres qui ne savent pas trop enfin en tout cas on a tous beaucoup de méfiance sur ce genre de sujet mais bon voilà donc en dernier recours sachant que certaines techniques sont tout à fait viables sont probablement économiquement réalisables ce sont des choses qu'on étudie aussi mais que certaines techniques comme par exemple mettre des poussières dans la stratosphère si elles ne sont pas maintenues en permanence et en quantité croissante au niveau de ces émissions de poussière pour compenser un climat qui se réchauffe trop si on arrête en quelques années on se récupère tout le changement climatique qu'on aurait eu si on ne l'avait pas fait donc c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire très attention et globalement on s'est fait quand même assez peur et il faut quand même éviter d'en arriver là Mathias oui voilà Mathias moi j'aimerais revenir sur les réactions du public en fait il n'y a que trois réactions donc c'est surtout des angoisses par rapport à notre consommation énergétique comment est-ce qu'on peut faire pour consommer moins il y a des angoisses sur la nourriture est-ce qu'on va réussir à tous manger ce qu'on a traité moi personnellement je m'attendais à ce que l'angoisse de la déforestation arrive dans le débat et on n'en a en fait pas tellement parlé ensuite le thème du débat c'était défi et défiance et par rapport au défi on ne peut pas mettre en marche une nouvelle filière de biomasse s'il n'y a pas la ressource alors j'ai été surpris qu'on puisse très bien estimer la ressource pour les biocarburants de première génération c'est-à-dire la ressource c'est les terres agricoles qui existent aujourd'hui par contre il est beaucoup plus difficile d'estimer la ressource solide d'estimer la ressource pour le gaz et d'estimer la ressource pour les biocarburants de deuxième génération et encore c'est encore pire pour les algues et enfin le développement durable il y a trois piliers un pilier économique environnemental et un pilier social et là j'ai remarqué qu'on a beaucoup parlé du pilier économique du pilier environnemental par contre le côté social a été un peu absent du débat un petit peu quand on a parlé des effets que ça avait sur le cours des matières premières agricoles bon c'est vrai que ça n'a pas été assez développé mais effectivement toutes les études prouvent que quand on met ça a été dit quand même au niveau par l'économiste mais que quand il y a une concurrence sur les terres il y a un effet sur les prix qui est les matières premières ça peut aller de 10 jusqu'à 30% à un certain moment alors c'est vrai que c'est compliqué il y a des fois d'autres effets et c'est toujours difficile d'un point de vue scientifique de séparer des effets quand ils sont mélangés en interaction n'empêche que tout le monde est assez convaincu qu'il y a un effet donc cet aspect social a été mis là mais il y a d'autres aspects sociaux qui n'ont pas été donnés moi effectivement j'avais bien préparé tout ça et j'ai eu beaucoup de choses que je n'ai pas retrouvées donc je ne suis pas totalement satisfait mais je savais que dans le temps imparti ce n'est pas possible n'empêche que sur le bilan je crois qu'il est quand même très très positif je pense qu'au cas des savoirs on va essayer de proposer un modèle de controverse à partir de ce genre de principe il y a eu quelques je vous l'ai dit tout à l'heure quelques petits ratés mais pas tant que ça quand même moi je trouve que les gens présents représentaient vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et assez varié j'ai trouvé des convergences c'est-à-dire j'ai bien compris que dans la première table ronde en gros il faut faire attention à ne pas faire n'importe quoi et il y a peut-être attention au problème de particules feed donc calculer de ne pas dire aux gens de se chauffer n'importe comment avec du bois avec des cheminées mais effectivement en faisant un peu attention on sentait bien qu'il y avait une possibilité d'aller vers quelque chose de très positif donc ça on le sent donc on ne fait pas n'importe quoi et on est du côté gagnant du côté de la filière gaz c'est peut-être un peu plus technique un peu plus compliqué donc ça paraît moins mais je crois que là aussi il y a des choses à gagner il y a des choses à développer en faisant bien attention à ne pas tomber bon peut-être que sur les bilans c'est un peu plus délicat et un peu plus technique notamment au niveau du CO2 ce qui la ressort quand même sur la troisième controverse c'est pour ça qu'effectivement il y a eu peut-être ce déséquilibre c'est que la première génération quelque part on s'est trompé alors il y a de l'inertie il se trouve que la France continue à se battre pour marchander à l'Europe pour rester à 1% de plus ou 2% de plus donc des choses qui sont aberrantes on n'a pas parlé des problèmes économiques parce qu'il y a quand même des aspects financiers là derrière c'est à dire il y a quand même du côté des acrocarburants enfin des biocarburants de l'argent qui passe de la poche des contribuables à la poche d'une filière pas forcément de manière si transparente que ça donc il y a des choses qui n'ont pas été dites on voit bien que cette première génération ça s'est un petit peu loupé qu'il y a un espoir du côté de la deuxième génération mais que c'est compliqué qu'on se demande si on n'est pas une fois de plus en train de se faire mener un bateau c'est à dire là il y a encore du doute le travail je crois il faudra le mener sur la troisième génération par contre les algues ça a été dit mais là effectivement on est un peu dans l'utopie on sait faire mais les coûts sont tels et les coûts énergétiques c'est ça que les gens ne voient pas c'est que c'est pas que les coûts purement économiques c'est aussi les coûts environnementaux si c'est pour faire effectivement un gain nul en termes de CO2 en termes de gaz à effet de serre si c'est uniquement pour une pseudo indépendance énergétique que c'est pas forcément de la peine donc pour moi cet après-midi n'est pas parfaite au moins de là mais le prototype mérite quand même je crois d'être un petit peu plus travaillé et de passer à des phases un peu plus opérationnelles donc je tiens quand même à remercier tout le monde c'est vrai que c'était un jeudi après-midi il y a peut-être pour nous du côté de l'organisation un peu décevant mais en fait c'est bien d'avoir été là et merci surtout à tous les intervenants d'avoir accepté de passer une après-midi à travailler ensemble merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements